Sous-titrage ST' 501 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 Vous n'avez pas voulu l'accuser, utiliser la torture sur cette prisonnière. Réponse, c'est correct. Question. Vous avez également dit que vous n'avez pas voulu l'accuser, utiliser la torture sur cette prisonnière. Vous n'avez jamais voulu l'accuser, torturer un ou une des tenues. Réponse, c'est correct. Thank you, says Mr. Kassavot. So, your statement with ERN 00146599D19-8, in that statement, it is contradictory to what you state here in the court. So, do you stand by your current statement in the court, or do you stand by the statement you made in that document? To be clear, you said that you saw the accused use torture against any detainee, but here you said you have never seen the accused torture any detainee. So, which statement you stand by? Do you stand by the statement before this court now, or the previous one? Réponse, I saw him taking part in the process, but I am not sure whether he tortured the detainee. But I will stand by the current statement in this hearing instead. Kasabot, thank you. At S21, do you know Himhoi? And how well do you know him? Response, I know him very well. Kasabot, thank you. You said you know Himhoi very well. So after you left S21 on the 7th of January 1979, did Himhoi leave the S21 along with you? Response, when I left S21 at that time, I did not see him. I only met him at Preissor, the rice fields. Mr. Kasabot, thank you. Thank you, Mr. President. I have no further questions now. And I would like my colleague to put some further questions to the witness. The President, Mr. François Roux, you take the floor. The President, M. François Roux, you have the floor. Thank you, Mr. Roux. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Bracon. We met during the reenactment and during the confrontation at Hulsling. And therefore, I am Mr. Roux. And before I release you from this lengthy hearing, I do have a few questions to put to you, and I would like to thank you in advance for answering these and for helping us to ascertain the truth. The co-procureur, this morning, asked you why you had revealed many things in the press and in films over the past years, and you answered that you wanted to say the truth. So, my first question, you said yesterday that you knew that Mamnon had come to testify before the ECCC before you. How did you get to know this? The response, I learned of this Roux watching testimony on TV. The TV, where I saw it. The TV, where I saw it. Mr. Roux, thank you. So, you saw Mamnon testify on television, is that so? The response, that is correct. 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 Merci. Je voudrais vous demander maintenant quelques précisions sur votre biographie. Vous avez expliqué à la Chambre qu'après avril 1975, avant d'aller à S21, vous avez travaillé à la 703 à la Rizière. C'est bien exact. Qui était votre chef à ce moment-là, à Présar? À Présar, il y avait le chef d'une unité de 200 et une personne qui s'appelait Cron ou quelque chose d'approchant, mais je n'ai pas de souvenir précis. Est-ce que Him Hui était avec vous à cette période à la Rizière? Est-ce que Him Hui n'était pas avec moi à ce moment-là ? Il était au peloton 143. Et moi, j'étais dans un peloton différent, donc nous appartions à des groupes différents. Nous ne nous sommes connus qu'à S21. Toujours quelques éclaircissements sur votre biographie. Vous nous avez dit à la Chambre qu'à un moment, vous aviez été, je crois, blessé par balle et hospitalisé pendant plusieurs mois, d'abord à l'unité médicale de S21 en suite à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, est-ce que c'est vrai ? Je travaillais à l'unité d'interrogatoire et pendant ce période-là, des blessures que j'avais déjà reçues avant cela. Ces blessures se sont rouvertes et j'en ai été malade et on m'a envoyé à l'hôpital de Mony Wong, puis à l'hôpital de Praketokmilia et finalement à l'hôpital de l'amitié soviéto-cambodgienne. Merci pour la précision. Donc c'est quand vous étiez interrogateur. Donc selon vous, c'est à quelle période qu'intervient cet incident et ce transfert dans les hôpitaux ? C'est à quel moment vous vous souvenez ? Après mon souvenir, c'était 1978, c'était 1978, j'ai été hospitalisé en 1978, et j'ai passé longtemps à l'hôpital, je ne me souviens pas bien, mais longtemps. J'ai donc été relevé de mes obligations jusqu'à avoir récupéré, donc jusqu'à la fin de 1978. Merci. Alors justement, vous avez anticipé parce que je voulais vous demander un peu plus de précision. Vous dites longtemps, vous pourriez être plus précis, plusieurs mois, qu'est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis ? Pouvez-vous répéter votre question ? Je souhaiterais que vous soyez plus précis sur cette période. Combien de mois êtes-vous resté indisponible ? C'est-à-dire d'abord à l'unité médicale, ensuite aux hôpitaux, c'est une période de combien de mois à peu près en 1978 ? Six mois, huit mois, dites-moi quelque chose si vous vous en souvenez. Je ne me souviens pas combien de mois cela faisait, mais rien n'a été long, et je ne me souviens que j'arrivais à peine. Donc, lorsque je suis ressortie de l'hôpital, je n'avais pas complètement récupéré. Merci. Monsieur le témoin, je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions. à partir d'un document qui figure au dossier et que l'on considère comme le carnet d'un interrogateur. Alors, les procureurs qui ont produit ce document ne savent pas qui était l'interrogateur, donc nous ne le savons pas. Mais apparemment, tout le monde est d'accord pour penser que c'est un de vos collègues interrogateurs qui a pris des notes lors des formations organisées ou bien par doux ou bien par whore. Pour la nécessité du procès verbal, j'indique que ce document qui avait été improprement appelé à l'origine, qui avait improprement appelé manuel pour la torture, a été ensuite rebaptisé suite à une vérification de traduction. qui s'appelle maintenant « Liste de statistiques de la branche spéciale S21 ». C'est le document ERN en Khmer 000074445 jusqu'à 7513. Donc, juste, Monsieur le témoin, quelques questions sur ce qui apparaît être les notes prises par un de vos collègues interrogateurs. Et je vous demande seulement de nous dire si effectivement ces notes vous parlent, si elles vous rappellent quelque chose, si à votre avis, c'est bien ce qui se disait dans ces séances de formation. Dans la version française à la page 9, je lis notamment ceci. L'Ankar nous instruit bien d'interroger intensément. Nous avons bien suivi cette instruction, mais nous donnons plus de poids à la torture qu'à la politique. Ceci est contraire à l'instruction selon laquelle nous devons nous servir de la politique. Le plus bas, sous le titre « Objectif d'amélioration du travail », il est marqué trois points. Premièrement, utiliser la politique comme base. Deuxièmement, suivre les réponses comparatives de manière détaillée avant de recourir à la torture. Troisièmement, respecter strictement la discipline de l'Ankar pendant l'interrogatoire. On retrouve la même chose. Je vous poserai donc une question générale sur ce thème. On retrouve la même chose à quelques pages plus loin, à la page 13 en français, au paragraphe 3. Point de vue et position sur les méthodes d'interrogatoire. Il est indiqué premièrement, les mesures pour chacun de nous pendant l'interrogatoire sont de deux sortes. Petite a, pression politique, nous devons la faire de manière soutenue et à tout moment. Petit b, l'utilisation de la torture est une mesure complémentaire. Et puis, deuxièmement, il est indiqué des expériences du passé de nos camarades interrogateurs qui étaient en général accentuées sur la torture, c'est-à-dire donner plus d'importance à la torture qu'à la propagande. Ceci est une expérience erronée et nous devons nous en rendre compte avec détermination. Voilà pour ce point sur les interrogatoires. Monsieur le témoin, est-ce que ça vous rappelle ce que vous entendiez dans les séances de formation ? Oui, j'ai entendu cette théorie. Merci. Sur un autre sujet maintenant, toujours dans le même document, à la page 16 de la version française, au point 4, point de vue et position vis-à-vis des confessions des ennemis. Au point 2, il est écrit ceci. Les laisser parler ou écrire. Il ne faut pas les interrompre. Les rectifier tout de suite selon notre intention. Alors, je reprends, selon notre intention, ce dont nous savons ou nous voulons qu'ils parlent. La traduction n'est pas très bonne. à l'exception des points que le parti suggère et que nous leur demandons parce que le parti saisit bien la situation. Mais si nous insistons sur les noms ou les activités, ils vont inventer des choses conformément à notre intention. Ce faisant, nous allons perdre les forces révolutionnaires. Ils vont rendre confuse la situation révolutionnaire, rendant le contenu des confessions vague et sans valeur. En réalité, cela fait perdre toute l'influence de notre branche spéciale. Et toujours sur ce point, à la page 17, au point 3, sur la méthode d'établissement des documents. Petit B, en parlant bien sûr des prisonniers. Le même mieux, c'est qu'ils écrivent eux-mêmes avec leurs propres paroles, leurs propres phrases, leurs propres pensées, tout en évitant de leur dicter pour écrire. Et enfin, toujours sur ce sujet, page 18, point 6, Le titre en français, il ne me paraît pas parfait comme traduction. Le titre en français, « Comment rendre le parti chaleureux avec les aveux des ennemis ». Le petit a, l'essentiel est que nous ne devons pas pointer les noms, ne pas les faire parler ou ne pas les forcer à parler selon notre intention. Voilà. Donc, ma question sur ces méthodes, est-ce que là aussi, ça vous rappelle quelque chose que vous avez entendu dans les formations ? On ne force pas les ennemis, je préfère le terme prisonnier, on ne force pas les prisonniers, selon l'intention des interrogateurs, on les laisse eux-mêmes parler. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Response. That point was taught to us because if we force the prisoners to respond or to write to the extremes, which did not involve their activities, it would be of no use. So we had to explain to them how to write properly to make them, to make the text clearly understandable, and that was the continuous instructions by Dutch. And that was the continuous instructions by Dutch. at the隅 text on the next one, on the next page, on the next page, on the note, on the point 5, Point de vue et position à propos de l'esprit de vigilance révolutionnaire et de garder le secret, le point 2 de ce paragraphe indique l'esprit de garder le secret est l'âme du travail de la branche spéciale. Sans le secret, la branche spéciale n'a plus de sens. Si je comprends bien ce qu'on appelait la branche spéciale, c'est bien S21. Et à la page suivante, page 20, au paragraphe 7, qui s'intitule récapitulation, Il est indiqué ceci, le travail d'interrogatoire est celui du résumé des aveux. Nous les résumons par l'analyse et l'extraction des confessions. C'est un travail en détail, sur tous les aspects, un travail balancé, bien analysé, qui est mûrement réfléchi, ne laissant aucun trou. C'est un travail secret le plus absolu. Est-ce que vous confirmez avoir reçu cette formation ? Est-ce que vous confirmez que dans les formations, on vous indiquait que votre travail était un travail secret, absolu ? Est-ce que vous confirmez que vous travaillez dans l'absolute secrecy ? Oui, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Oui, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Oui, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Il ne faut pas en parler entre nous, c'était secret. Et est-ce que le secret s'étendait également à toute personne, à votre connaissance, qui travaillait à S21, quelle que soit son unité ? All of us hate to maintain secrecy. At that time, we were told to plant a capop tree, which means we hate to be mindful of only our own business, and not to interfere with other people's tasks. Or we would be reported. We were only responsible for the works assigned to us. pour les tâches qui vous étaient confiées. Merci. Alors, je dois vous dire, M. Prakon, que c'est ce qui me trouble dans votre témoignage. Comme vous l'a dit l'accusé ce matin sur le plan général, il n'a rien à redire. Mais plusieurs fois, vous parlez de choses dont on ne comprend pas comment vous avez pu les savoir. Et je voudrais maintenant vous poser quelques questions qui nécessitent des éclaircissements. vous avez été plusieurs fois interviewés dans la presse, dans des films. Vous vous êtes exprimés, mais aujourd'hui, vous êtes devant un tribunal. Et ce qu'on dit à l'extérieur n'est pas la même chose que ce que l'on dit ici. Dans un tribunal, on a besoin de faits précis. Je veux revenir sur ces prélèvements de sang. Et soyons clairs, Duke les reconnaît depuis l'instruction. Et plus précisément, depuis que la question lui a été posée en février 2008, en votre présence, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ma difficulté, c'est que je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu être témoin de ce que vous nous dites. Et ce sont là mes questions. Et première question, vous avez dit que c'était Tri qui vous avait dit que le sang était destiné aux hôpitaux que vous avez cités. Comment pouvez-vous expliquer à la chambre que Tri, qui ne faisait pas partie de votre groupe, a pu vous confier un tel secret ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette question ? Est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit ? on 2 ou 3 occasions. Et en chaque occasion, le nombre de personnes était entre 10 et 30. Et je n'ai pas dit à 1,000 personnes, comme je l'ai dit ce matin. Je n'ai pas dit des milliers de personnes et on chaque occasion, il y avait un groupe de 10 entre 10 et 30 personnes. Et je n'ai pas dit que cela a réchappement. Et je n'ai pas dit que cela a réchappement. Voilà pour ce que je peux vous confirmer sur ce point. Quant à 3, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé où on en met ce sang. Il m'a dit qu'on en met l'hôpital. Et pour ce que j'ai cru comprendre, il y avait des questions et il m'a dit qu'on en met l'hôpital. et j'en conclue pour maintenant que le sang a été envoyé dans ces différents hôpitales. Mais concernant le witness de l'hôpital, je l'ai vu sur quelques occasions. J'en ai été le témoin direct. Nous allons y revenir sur le fait d'avoir été le témoin direct. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, répondez à ma question. Comment expliquez-vous que Tri s'adresse à vous et vous donne cette information alors que vous êtes tous tenus au secret et pardonnez-moi, vous n'êtes pas un chef. Vous êtes un interrogateur mais vous n'êtes pas un chef. Comment expliquez-vous comment expliquez-vous à la chambre que Tri vous donne à vous un tel secret ? Tri told you, in particular, such a secret. We all hate our principle of secrecy but at that time Tri resided just next to where I stayed and sometimes at night after the prisoners were returned it was not so strict at the time because at that time the internal purge did not occur yet and we could contact and only at a later stage when the situation was intense that we did not contact each other. que nous n'avons plus parlé entre nous. Donc vous diriez que cette scène se passe au début où vous êtes à S21 ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Et là, je n'ai pas menti. Eh bien, justement, nous allons en parler. Vous dites à deux ou trois reprises, j'ai été témoin du prélèvement. Et vous avez expliqué à la chambre que c'est parce que vous passiez sur le sentier qui était à côté. Alors, monsieur le témoin, vous avez vu cette scène par où ? Par la porte ? Par la fenêtre ? Par où ? Par la fenêtre ? Par la fenêtre ? Par la fenêtre ? Je suis fait entrer dans le lieu où le calément se fusait parce que je voulais voir ce qui se passait. Vous étiez bien, à l'époque, interrogateur ou vous étiez encore garde à l'extérieur ? Ou vous étiez encore garde à l'extérieur ? À l'époque, je n'étais pas garde. Et c'est en entrant que je suis entré dans ce lieu pour jeter un coup d'œil. Et donc, vous expliquez à la chambre qu'un interrogateur avait le droit de rentrer à l'unité médicale pour jeter un coup d'œil. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et c'est quoi que vous êtes en train de rentrer à l'unité médicale ? C'est ce que vous êtes en train de rentrer ? C'est ce que vous êtes en train de rentrer ? L'avenir de la réponse. Et il se fait que par hasard, j'ai vu les prélèvements de sang. Mais ça, c'est une fois. Vous avez dit tout à l'heure deux ou trois fois. Est-ce que ça veut dire que vous y êtes revenu deux ou trois fois chercher des médicaments à 11h du soir? Je suis en train de prélever du sang des prisonniers. Et on the occasion that I went to see it, I stood there and I saw they put the syringe, the needle, into the boat arms and draw the blood of the prisoner. Et vous avez dit à la chambre que vous avez même vu une fois où on a pris cinq poches de sang à un prisonnier. Combien de temps ça prend pour prendre une poche de sang, M. Prakkon? Pour une poche de sang, combien de temps? Just for one such it. How long would it take? When I stood and watched it, it took about an hour to fill a pouch. However, the blood was drawn from both arms and legs. Le sang était prélevé aux deux bras et aux deux jambes. Ce qui veut dire que s'il y a cinq poches de sang, ça fait deux heures. Si c'est une heure par poche de sang, s'il y en a une à chaque bras et à chaque jambe, ça fait quatre poches de sang en une heure et une heure de plus pour la poche supplémentaire. Mais peu importe. Mettons une heure. Donc vous dites aujourd'hui à la chambre, je suis resté une heure à S21, un soir, en train de regarder cette séquence. C'est ça que vous dites aujourd'hui à la chambre? C'est ça que vous dites aujourd'hui à la chambre? C'est ça que vous dites aujourd'hui. Je suis resté à peu près une heure à regarder et on a prédivé quatre poches de sang de sang de prison. Je suis resté à peu près une heure à regarder et on a prédivé quatre poches de sang de sang de prison. Ce matin, Monsieur le co-procureur vous a demandé si vous allez aller à la chambre de sang de prison. Ce matin, Monsieur le co-procureur vous a demandé si vous allez aller à la chambre de sang de prison. Vous aviez vu les bordereaux de prélèvement de sang que l'on vous montre dans le film S21. Mais ma question est beaucoup plus précise. Avez-vous vu lors de cette scène-là, c'est-à-dire pendant que vous étiez interrogateur, c'est-à-dire à l'époque, Avez-vous vu à l'époque les bordereaux de prélèvement de sang? Vous avez vu les formes enregistrant la chambre de sang? Je ne les ai pas vu à l'époque. Je ne les ai vu que lors du tournage du film. Et à la chambre de prélèvement, les médicaments ont été interrogés pour débrouiller de sang de prison. Je l'ai vu à l'époque du tournage du film. Merci pour cette précision. Et justement, dans le film, vous dites Nous avons enterré les cadavres après qu'on leur ait prélevé le sang. Ce sont vos propos dans le film que nous avons vu ce matin. Nous avons enterré les cadavres. Alors ma question, devant la chambre aujourd'hui, Est-ce que vous dites à la chambre que vous avez participé à l'enterrement des cadavres à qui on avait prélevé le sang? Oui ou non? Oui ou non? Non, je n'ai pas participé à l'enterrement de ces cadavres. Mais on a demandé une petite raison en face des celles où j'ai interrogé les prisonniers. J'ai vu des marques fraîches d'enfouissants. Et j'en ai compris que les médicaments avaient enterré les corps à cet endroit. Monsieur le témoin, est-ce que vous comprenez mieux maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on dit dans un film ou dans un interview n'est pas la même chose que ce que la justice attend de vous? La justice attend de vous des faits précis. Donc vous nous dites aujourd'hui que contrairement à ce que vous avez déclaré dans le film, vous n'avez pas participé à l'enterrement de ces personnes. C'est bien ça que vous nous dites aujourd'hui. Vous n'avez pas personnellement participé à l'enterrement. des personnes dont on avait tiré le sang. Alors, nous vérifierons. C'est une question d'interprétation, mais il a été indiqué ce matin que dans le film, vous dites, nous avons enterré les cadavres, mais nous vérifions. Et en tout cas, j'enregistre votre réponse. Voilà, M. le Président, je n'ai terminé. M. le Président, je vous remercie. Et je vous remercie, M. le témoin. Merci beaucoup, M. le Président, aussi. Donc, n'hésitez pas à dire que le Président... Le Président. La déposition du témoin Pratkan a été entendu. M. le Pratkan, nous vous remercions beaucoup d'avoir donné tellement de votre temps pour fournir votre témoignage à cette Chambre. La Chambre prend note parce que vous avez prouvé les difficultés à fournir ce témoignage répondant par un grand nombre de questions qui vous ont été posées par les différentes parties et par les juges, et que les faits, en sachant aussi que les fêtes de plus de trente ans, et que la mémoire humaine n'est pas facile de s'en souvenir. la mémoire humaine. M. le Président. 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 Nous allons entendre le témoignage de Coq Sra, le témoignage de Coq Sra. Et après que vous avez pris le Prachan, alors, s'il vous plaît, appuyez en Coq Sra. Deux questions de procédure, Monsieur le Président. Donc, la Défense souhaite qu'il soit considéré que le document dont nous avons parlé intitulé liste de statistiques de la branche spéciale, ou bien considéré qu'ils ont été discutés pendant les débats. Et l'autre point, la Défense aimerait que le numéro soit donné au document sur lequel le témoin Prachan a apporté ses propres annotations, il faudrait qu'il sigle ce document. Il faudrait qu'il sigle ce document, que le numéro lui soit donné, et qu'une copie soit donnée à chaque partie. Et qu'on ne perde pas trace de ce document. Merci, Monsieur le Président. 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 Je m'appelle Coq Sraq. Je m'appelle Coq Sraq. Le Président, do you use any other names other than Coq Sraq? Avez-vous d'autres noms que Coq Sraq? Response, no, I don't. Question, how old are you now? Response, I'm 59 years old. Question, what is your occupation currently? Response, I am a farmer. Question, the President, according to the report of the Graffier, it is clear that you have no blood relation to any parties in the proceedings and you have taken an oath before you are brought into this courtroom. Is that correct? Response, that is correct. Yes. Question, as a witness before the trial chamber of the ECCC, you are now informed and reminded of your rights and duty as a witness. Mr. Coq Sraq, as a witness, you can reject to respond to any particular questions which you believe that can self-incriminate you. so this is the right to self-incrimination. So this is the right to self-incrimination. This means that if you are afraid that your testimony could self-incriminate you, then you can exercise your rights not to respond to those questions. And that, as a witness, you are to respond to or recollect the accounts in which you have witnessed, you heard, and you have known. so you are not to respond to any questions based on your conclusion or presumption. So, do you understand these matters? Response, yes, I do. Question, Mr. Coq Sraq, can you please briefly tell the court about your place of work and occupation between 1970 to 1975 until the 17th of April 1975. tell us where you lived and what kind of occupation you had. Please, be brief. Response, in late 1973 until 1975 by the end of 1973 I joined the revolution at the local in the local villages and later on I studied the political sessions and in 1975 in 1975 I fought and approached in the battles and approached Phnom Penh. in the troops who approached Phnom Penh. Question. After the 17th of April 1975 until the 7th of January 1979 what did you do and where? Response, in 1975 I worked in Platoon 138 in Platoon 138 under Division 12 in Platoon 138 under Division 12 and in late 1975 I was posted at S21 at the beginning I worked at the Takamau prison or psychiatric hospital hospital. The President, could you please tell us more until the 1979 I mean the Liberation Day response after living in Takamau for some time then we were moved to work at S21 as a guard inside the compound guard. Question. When did you leave S21? Response. After quite a while I was sent to work in the rice field before I was transferred back and before the 7th of January 1979 I was once again put to work in the rice field again until the day when the Liberation Day came. The President, you said during the time when you were the soldier in Battalion 138 of Division 12 and that division was taking part in the fight to topple down Lournol in 1975. Is that correct? Response. That's correct. Question. After the 7th of January 1970 correction 17th of April 1975 you stationed at Tacomao and you were assigned to guard at the psychiatric hospital which turned the prison. Is that correct? Response. That is correct. correct. Question. You worked at that prison in the compound of psychiatric hospital in Tacomao. In which year did you work there? Give us the approximate figure of that date. Response. It was in late 1975 early 1976. Question. What was your function or role to play in that location at Tacomao prison back then? Response. I was put to guard detainees. Question. When you were assigned the task to guard detainees did you notice that there were a lot of detainees or how many were there? there were about 200 detainees. Question. When you saw them what kind of detainees were they? Were they former soldiers of the former regime or they were the officers from the old regime? Response. There were only soldiers and cadres. Question. The people who were arrested and detained at that psychiatric hospital were only revolutionary cadres and soldiers. Is that correct? the soldiers and correct. Question. What made you think that they were the soldiers and cadres of the revolution? Response. Because I saw them working in the leadership position. Travailler dans des positions de direction? Question. Who was the director of that prison The prison and who was second in command? Response. I only know that there was Brother Hoare and I don't know the other people who were second in command. Question. Do you know his full name? and what was the relationship between Hoare and Division 12? As you said, you work in Platoon 138 and Division 12. Response. I don't know, Mr. President. Monsieur le Président, je ne sais pas. Question. What was Hoare doing before he became the chairman of the prison in Takmao? Response. I don't know. Réponse. Je ne sais pas. Question. 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 Were there any other guards who were assigned to guard the compound back then? And if there were, how many were they? Response. And s'il y en avait plusieurs, combien étaient-ils? Réponse. There were about a hundred people. centaines de personnes. Question. Were they mainly soldiers or civilians? Response. They were recruited from the soldiers. Question. They were recruited from the soldiers, but when they were put to work at that location, were they uniformed, wearing uniform and armed, or were they like normal workers? Response. They were uniformed and armed. Question. Question. To your best recollection, when were you transferred to work at S21 and in which location was S21 located back then? Response. I don't remember the date. I don't remember the date. I don't remember the date, but the location of S21 was at the current dual-slang prison location. Question. So, when APA HLN transferred your workplace from Dakmao prison to Phnom Penh, you were posted at the location of S21, which is now known as the dual slang prison. Is it correct? Response. That is correct. Question. Before you were transferred to that location, what happened to the approximately 200 detainees you mentioned at the Dakmao prison? What would have been their fate? Response. I don't know. Question. Question. When you guarded that location, did you ever see detainees were being transferred outside the compound after they were arrested and put into the prison? Response. I don't know. And I did not see detainees being taken out or in. Question. During the last day when you were being transferred to work in S21 compound, did you notice that there were still some detainees during those last days? Response. I have no idea how many detainees would be left in that prison before I was transferred to S21. The President, the judges of the bench, would you wish to put questions to this fitness? You take the floor, Judge Tumani. Judge Tumani, Mr. Koksra, you stated that when you were transferred from Dakmao prison to fulfill your task at S21, you worked at that genocidal museum as known currently. Do you know who was the chairman of S21? Response. When I came at the first time at S21, I saw Deutsch and Hoare worked as the chairman. who worked as the chairman. Question. Hoare and Deutsch. You said Hoare, so was Hoare the same person as you mentioned earlier as the director of the Dakmao prison or were they different? Response. He was the same person. Question. 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 Until when you had worked at S21 before you left? Avez-vous servi à S21 avant de quitter S21? Response. I had been working at S21 until almost the liberation day before I was put to work at the rice field. Question. You had worked at S21 for quite a long time. So can you please tell the court of the accounts at S21, the memory at S21? Response. I worked as a guard and I was supposed to only guard the detainees and was not allowed to interfere in other sections. Question. At S21, people or staff members were divided into groups. Do you know what kind of tasks were assigned to each different group? Response. Cadres at S21 were divided into three sections. In my section, I was responsible for guarding inside, but I have no idea of what kind of assignments were given to the other two sections. Question. During the time when you were on guard inside the complex, what had you experienced or seen? Response. I had to patrol the compound and I only were allowed to patrol within the confined area. Question. So which was the confined area you mentioned? To what extent could you be assigned to that area? Response. Response. My assignment or the area that I could patrol was from the gate to the north building and I don't know what is the name of that building given recently. Question. Do you know the kinds of detainees who were arrested and sent to S21? What was the classification of those detainees? Response. They were mainly combatants and a few cadres and ordinary people. Question. Besides these cadres and soldiers or combatants, were there any detainees arrested from within the compound at the location of Phnom Penh? Response. I don't know which unit conducted such an arrest because I was only known to my task as a guard. Question. Did you notice the presence of foreign detainees? Response. Response. I saw Indian, Vietnamese and Thai detainees. Question. Had you ever seen Westerners who were detained there? Response. No, I hadn't. No. Question. Do you know how people would be arrested? Were they arrested by the other units outside S21 and detainees were sent to S21 to receive or S21 itself? I have no idea about this. Response. I have no idea about this. I have no idea about this. dans le bâtiment ou est-ce que vous étiez confiné à un étage ? Réponse, I could not move about from the confined location or designated location as I was supposed to do. Question, did you see how the prisoners were detained at that location ? Réponse, in my location, the prisoners were detained in small cells. The ankles were circled into a long metal bar which attached to a hook on the floor. Question, were there common rooms where prisoners were detained together at the place where you guarded ? Réponse, at the place where I guarded, there were only prisoners who were detained in individual cells. Question, regarding the individual cells where each prisoner was detained, were prisoners allowed to sit up or stand ? Réponse, the prisoners who were detained in those individual cells, they could rest or sit up ? The President, now it is time for a break. The chamber will take 20 minutes break until 20 past 3 when it will resume the hearing of the testimony. The court officer, can you make a necessary arrangement for every replacement to the business ? And bring him back before 20 past 3. The hearing is adjourned. 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 Merci.